Et du péché, mon âme est l'air. D'ailleurs, quand il y a quelque chose dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, en général, il n'y en a pas chez Jean. Et la tentation, donc, c'est Matthieu 4 et Luc 4. Alors, j'espère que vous avez lu déjà la tentation dans Matthieu 4 et Luc 4. Alors, dans Matthieu 4, je crois, c'est du verset 1 au verset 11. Et dans Luc 4, c'est du verset 1 au verset 13. Et dans Marc, c'est juste un verset qui dit que Jésus-Christ a été tenté. Et ce n'est pas développé, mais c'est développé dans Matthieu et dans Luc. Les trois tentations dans Matthieu et dans Luc, alors la première tentation est la même dans Matthieu et dans Luc. Et puis, les deux autres sont inversées, quand vous lisez Matthieu ou Luc. Mais c'est les trois mêmes tentations qui sont présentes. Et comme on est dans le chiffre 3, on voit bien qu'il y a trois tentations. Et dans Luc 4, verset 13, il est dit qu'après avoir achevé de tenter Jésus. Donc, Luc nous montre bien qu'à partir de ces trois tentations, c'est l'homme tout entier qui est tenté. Et il est tenté tout entier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tentation par rapport à sa vie spirituelle, par rapport à la foi, l'espérance, la charité. Ou alors par rapport aux trois nourritures, puisque la foi implique la parole de Dieu. La charité implique l'Eucharistie. Et l'espérance implique la volonté du Père. Et on voit donc ces trois vertus théologales. Satan va tenter Jésus-Christ par rapport à ces trois vertus théologales, qui sont liées aux trois nourritures. On avait essayé de voir ce matin en plus, on peut voir, ça c'est du côté spirituel, mais on peut voir aussi du côté de l'être humain qui implique trois dimensions. On a vu la capacité d'aimer, la capacité de comprendre qu'on appelle l'intelligence et le corps. Il y a une tentation par rapport au corps, il y a une tentation par rapport à l'intelligence, et il y a une tentation par rapport à l'amour. Et on retrouve donc tous ces trois niveaux de tentation qui font que toutes les tentations sont présentes à travers ces trois tentations. Alors on va lire, vous savez que j'ai toujours une préférence pour Matthieu, quand il s'agit des synoptiques. Donc on va lire Matthieu chapitre 4. Alors Matthieu chapitre 3, vous vous rappelez, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Jésus-Christ va recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste, on va entendre la voix du Père. Il va dire, moi je vous baptise dans l'eau, parce que le véritable baptême, ce n'est pas le baptême dans l'eau, ça c'est le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il plonge les gens dans l'eau. Si vous voulez le baptême dans l'eau, c'est votre problème, mais ce n'est pas le baptême chrétien, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême chrétien, c'est Matthieu 3, 11. Moi je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste plonge dans l'eau, Jésus-Christ, lui, il nous baptise dans l'Esprit-Saint, et Jésus-Christ nous plonge dans l'Esprit-Saint. Et donc le baptême chrétien, c'est un plongeon dans l'Esprit-Saint, pas dans l'eau. Alors, Matthieu chapitre 4, j'aime beaucoup le verset 1 déjà. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et on voit comment, qui envoie Jésus au désert pour être tenté, c'est l'Esprit-Saint. Comme quoi, je ne sais pas si c'était nécessaire de transformer cette prière du Notre-Père, qu'on a voulu changer, parce que c'est l'Esprit-Saint qui conduit Jésus au désert pour être tenté. Ce n'est pas l'Esprit-Saint qui tente, mais c'est l'Esprit-Saint qui permet la tentation. Et Dieu permet que nous soyons tentés. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est écrit noir sur blanc, non ? L'Esprit-Saint conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Et ça nous fait comprendre, vous voyez, qu'une fois de plus, même Satan est relatif à Dieu. On a vu dans l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, comment il y eut un combat dans le ciel. Pendant ce combat dans le ciel, on a donc Lucifer qui va être jeté sur terre, parce que Saint-Michel-Archange va être vainqueur. Et Saint-Michel-Archange est vainqueur de Lucifer. Il n'a plus de place au ciel. Il est jeté sur la terre. Et sur la terre, on a vu qu'il vient avec sa couronne pour régner, et il veut détruire l'humanité et détruire les hommes. Et on voit donc comment, à partir du fait qu'il a quitté le ciel pour venir sur terre, il va tenter. Et en tentant, il va commencer par tenter Adam et Ève dès que la création a eu lieu. Il va faire son travail, il continue à faire son travail, et il va tenter Jésus-Christ, à partir de ces trois tentations qui existent aussi là, au désert, il va continuer. Il continuera à nous tenter, nous aussi. Mais par la tentation du Christ, nous voyons comment nous sommes vainqueurs de la tentation. La tentation, vous voyez, si Dieu permet que nous soyons tentés, c'est pour nous permettre, à chacun d'entre nous, de rechoisir la vérité de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, trois fois, lorsqu'il va être tenté par le diable, il ne va pas discuter avec le diable. Il va citer trois références bibliques, tirées du livre de Théronome. Il va dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et il est victorieux des tentations grâce à il est écrit. Alors pour nous, aujourd'hui, le il est écrit, forcément, ça correspond à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous méditons, la parole de Dieu que nous gardons, que nous murmurons, que nous avons dans notre cœur, qui va nous rendre vainqueurs de la tentation. Et c'est pour ça que si je ne connais pas la parole de Dieu, c'est difficile d'être vainqueur de la tentation, c'est sûr. Et la parole de Dieu nous aide, c'est une arme. Donc Jésus fut alors conduit par l'esprit au désert pour y être tenté par le diable. Il resta quarante jours et quarante nuits sans manger, après quoi il eut faim. Donc il reste quarante jours sans manger, mais il n'avait pas encore faim. Mais après, il eut faim. C'est curieux. Le tentateur s'approche donc et lui dit, si tu es fils de Dieu. Alors est-ce qu'il doute, est-ce qu'il ne doute pas, est-ce qu'il sait que Jésus-Christ est le fils de Dieu ? Toujours est-il qu'il dit, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Mais Jésus lui répondit, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première tentation. Alors, on va essayer nous, en réfléchissant sur ces tentations, de mettre un ordre. Je vous ai dit qu'il y avait une tentation qui est par rapport à la foi. Une tentation qui est par rapport à la charité. Une tentation qui est par rapport à l'espérance. Alors parmi ces trois tentations, quelle est la plus facile pour nous ? La première tentation là, ça semble être une tentation par rapport à quoi ? Je reprends, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Mais Jésus lui répond, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme il y a la parole de Dieu qui apparaît, on a l'impression que c'est une tentation par rapport à la parole de Dieu. Heureusement, on dit qu'on a l'impression. Mais lisons la deuxième. Alors le diable l'emmène à la ville sainte. Donc là, c'est une tentation qui est vraiment liée à la spiritualité. On est dans la ville sainte, on n'est plus au désert. Il va dans la ville sainte. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, donc Jérusalem, le dépôt sur le rempart du temple. Donc on est dans la ville sainte et dans le lieu saint de la ville sainte. Donc il y a beaucoup de sainteté là-dedans. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il a donné pour toi un ordre à ses anges. De leurs mains, ils te tiendront de peur que ton pied ne heurte quelques pierres. Mais Jésus lui répond, il est écrit aussi, tu ne mettras pas au défi le Seigneur ton Dieu. Donc deuxième tentation, dans cette deuxième tentation, Jésus-Christ dit, tu ne mettras pas au défi le Seigneur ton Dieu. Et dans la deuxième tentation, on voit comment Jésus-Christ va dire il est écrit et Satan lui d'abord a dit il est écrit. Et on voit dans la deuxième tentation que nous sommes dans une tentation qui est liée à, il est écrit, qui est liée donc à la Bible. Et forcément la Bible sont les écrits saints. Et lorsqu'elle est bien interprétée, elle est bien parole de Dieu. Et on voit bien dans cette deuxième tentation, la tentation par rapport à la parole de Dieu. La première tentation n'est pas la tentation par rapport à la parole de Dieu. La deuxième tentation est la tentation par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, on a vu que la parole de Dieu pour nous c'est la vérité. Et ce qui nourrit la vérité de l'homme, ce qui nourrit la vérité nourrit l'intelligence de l'homme. Donc la deuxième tentation, on est dans l'ordre de l'intelligence. Par rapport à Satan, lorsqu'il va essayer de nous tenter, il va nous tenter par rapport à il est écrit. Et je crois que pour nous aujourd'hui, il est clair, on voit tellement de gens dehors, partout, qui sont sans arrêt en train de vous dire il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et chacun dit il est écrit. Et le Père et Marie répond aussi, la Bible dit que, la Bible dit que, chacun dit, chacun dit. Et au bout d'un moment, on a l'impression que cette Bible qu'on a mise entre les mains des hommes, est un instrument qui divise les hommes. Et de fait, objectivement, tout le monde peut dire que la Bible divise les chrétiens. Et ce qui est important, c'est de comprendre que la Bible divise les chrétiens, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne divise pas les chrétiens. La fausse parole de Dieu qui est enseignée dans certaines églises, bien sûr, va commencer à faire des divisions avec la vraie parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est vraiment ce que cherche chaque chrétien, quelle que soit sa dénomination. Je suis persuadé que si vous discutez avec un témoin de Jéhovah, il va vous dire qu'il cherche la parole de Dieu. Un protestant vous dit qu'il veut la parole de Dieu. Un pentecôtiste cherche la parole de Dieu, un adventiste aussi. Nous les catholiques aussi, nous voulons la parole de Dieu. Et on cherche tous la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu-là, on va la trouver où ? Et ce n'est pas la parole de Dieu qui nous divise, c'est les fausses paroles de Dieu qui divisent les gens. Parce que la vraie parole de Dieu fait l'unité de tous les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous, nous puissions retrouver cette vraie parole de Dieu. Savoir où elle est, où est-ce qu'elle est enseignée, où est-ce que je peux la recevoir. Où se trouve-t-elle cette parole de Dieu, qui doit unifier tous les chrétiens. On peut reprendre un autre exemple, regardez. Tous les chrétiens de la terre cherchent Jésus-Christ comme bon pasteur. Tous les chrétiens de la terre se disent brebis du Christ. Maintenant que nous disons brebis du Christ, c'est bien, il n'y a pas de souci, ils sont tous brebis du Christ. Les catholiques sont des brebis du Christ, les protestants aussi, ils se disent tous brebis du Christ. Mais la difficulté maintenant, c'est qu'on n'a pas tous le même berger. Quel est le véritable berger des brebis du Christ ? Alors, tout le monde veut dire que le véritable berger, c'est Jésus. Et c'est vrai, c'est Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas resté sur terre. Et Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas ton bon berger. Si toi, tu penses que Jésus-Christ est ton bon berger aujourd'hui d'une manière directe, c'est que tu es malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce Jésus-Christ qui est ton bon berger là, tu l'as vu où toi ? Tu as bu la bière avec lui un jour ? Vous étiez ensemble au restaurant ? Vous avez pris des vacances à Crébille ensemble ? Et Jésus-Christ, bon berger, il est parti auprès de son père, il n'est plus là. Et c'est pour ça que Jésus-Christ n'étant pas fou, je vous rappelle à la résurrection ce qu'il fait. Après avoir discuté avec les apôtres, la troisième apparition où il apparaît à cinq apôtres plus de disciples, à la fin quand ils reviennent au bord de la mer et qu'il a préparé les petits poissons pour eux et qu'il leur dit avez-vous quelque chose ? Il fera un miracle, une pêche miraculeuse encore. Et après il dira Pierre m'aimes-tu ? Oui Seigneur je t'aime et il dit sois le berger de mon troupeau. Le berger c'est qui ? C'est Pierre. Une fois que Jésus-Christ est parti à l'ascension auprès de son père, les apôtres ont compris que leur berger c'était Pierre. Et c'est pour ça qu'il y a une place particulière pour Pierre dans les saintes écritures. Pierre tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Luc 22-32, j'ai prié pour toi Pierre afin que ta foi ne défaille pas. Et cette personne de Pierre aujourd'hui pour nous c'est le pape François. Alors on n'a pas le choix et la vie continue. Et c'est comme ça que durera l'église et qu'il y aura toujours un bon berger incarné sur terre dans la personne du pape. Tout le monde cherche le bon berger, le bon berger, mais il n'y a pas besoin de le chercher longtemps, on sait où il est. Et c'est pareil pour cette deuxième tentation. Le diable va prendre la Bible. Le diable utilise les écritures. Vous avez des gens qui au nom des écritures vous trompent. Et la première personne à tromper les gens au nom des écritures, c'est le diable lui-même, le chef de file. C'est pour ça que 2 Pierre 3,16, je vous rappelle, c'est Pierre qui parle des écrits de Paul. Et il dit dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens comme elles le font du reste des écritures pour leur propre perdition. Et vous avez des gens aujourd'hui qui tordent le sens des écritures pour leur propre perdition. Attention aux interprétations de la Bible. Ne commencez pas à dire trop vite, oui, 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 oui. Moi, je pense que bientôt à Canal 2, je ferai une émission sur les versets bibliques mal compris. Et il faut comprendre que la Bible ne se comprend pas d'une manière bête et idiote. Il faut comprendre la Bible d'une manière intelligente. Et qu'on met notre intelligence au service de Jésus. Et notre intelligence se met au service de Jésus à partir du moment où nous commençons d'abord par former notre intelligence. C'est pour ça qu'un prêtre catholique, c'est entre 8 et 12 ans d'études avant de devenir prêtre. Parce qu'il faut avoir une intelligence bien formée. Et ne croyez pas que l'Esprit Saint va vous éclairer comme ça pour faire de vous des génies. L'Esprit Saint n'est pas un feignant. L'Esprit Saint n'aime pas les feignants et les paresseux. Moi, je me souviens, c'était il y a une trentaine d'années. J'étais à Doumé. À Doumé, il y avait une église avant vers les Mbama 3, 4, quelque chose comme ça, non ? Où on appelait, il y a un type qui était là, qui s'appelait l'évêque à l'épée. Et j'étais allé rencontrer cet homme. Parce que moi, je me suis toujours intéressé aux autres églises, aux fondateurs d'églises, pourquoi ils ont fondé, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. J'étais allé le voir et puis en discutant avec lui, là-bas, Mbama 4, là je crois, on discutait ensemble. Et puis il me disait que lui, il ne prépare pas ses sermons. Parce que quand il ne prépare pas ses sermons, il sait que c'est l'Esprit Saint qui travaille. Mais c'est exactement ce qu'on vous dit aujourd'hui. On vous dit aujourd'hui que les apôtres étaient des illettrés, qui n'avaient pas fait beaucoup d'études. Donc, ce n'est pas la peine de faire beaucoup d'études, il suffit d'avoir l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint travaille avec des gens avec qui il peut coopérer. Je vous avais pris cet exemple très simple de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 38. Un monsieur qui disait qu'il peut se marier avec sa fille. Et il avait lu la Bible, malheureusement il n'a pas fait beaucoup d'études. Mais il est devenu un grand chercheur des Saintes Écritures. Et puis il a commencé à lire la Bible seul chez lui à la maison. Comme il n'a pas fait beaucoup d'études, il a lu 1 Corinthiens 7, verset 38. Où il est écrit, l'homme qui marie sa fille fait bien. Et lorsqu'il a lu ce verset, l'homme qui marie sa fille fait bien, il a compris. L'homme qui se marie avec sa fille fait bien. Et il a compris quelque chose qui n'était pas ce qui était écrit. Parce qu'il ne fait pas la distinction en français entre le verbe marier et le verbe se marier. Marier sa fille, ça veut dire donner sa fille en mariage. Se marier avec sa fille, ça veut dire prendre sa fille comme femme. Le problème de ce monsieur qui est de bonne volonté, qui lit la Bible, son problème c'est quoi ? C'est juste un problème de niveau intellectuel. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas savoir que vous n'avez jamais fait d'études. Vous avez été formé en deux mois pour devenir pasteur et vous avez l'audace de pouvoir donner la parole de Dieu au monde. Mais quel courage ! Je vais vous lire un passage, je crois que c'est dans l'épître de Jacques. Où il est dit, Jacques chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Tout le monde aujourd'hui veut être docteur. Il dit, moi je connais, moi j'ai fait, moi j'interprète bien la Bible, moi, 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 moi. Mais ce n'est pas le hasard. Regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui, quelquefois même de bonne volonté, avec leur soi-disant esprit saint, font des églises qui ne correspondent même pas à ce que Jésus-Christ veut. Et ça c'est bien la deuxième tentation. Dans la deuxième tentation, on voit bien Satan qui dit, il est écrit, et Jésus-Christ qui répond, il est écrit. Ça c'est la tentation par rapport à la parole de Dieu. C'est la tentation par rapport à la foi. C'est la tentation par rapport à l'intelligence. Alors, je voudrais que nous tous, on puisse le comprendre pour que, à chaque fois qu'on puisse lire les trois tentations du Christ au désert, qu'on puisse directement, sur la deuxième tentation dans Matthieu, c'est la troisième dans Luc, La deuxième tentation dans Matthieu, voir Satan qui dit, il est écrit, et Jésus-Christ qui répond, il est écrit, c'est bien le problème de querelle de versets bibliques. C'est par rapport à la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. On est bien dans la tentation par rapport à la foi. Et par rapport à la foi, où se trouve la vérité ? Qui a la vérité ? Qu'est-ce que c'est que cette vérité ? Voilà la question qu'il faut se poser. La troisième tentation, alors, disons la troisième tentation. Une fois encore, le diable l'amène à une très haute montagne et lui montre toutes les nations du monde dans toute leur splendeur. Il lui dit, je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. Donc Satan montre à Jésus-Christ tous les royaumes qui existent. Il dit, ces royaumes qui sont là-là, la mine d'or qui est là-bas, le compte en banque de je ne sais pas qui, tout ça là, tout ce que tu veux là, les grosses maisons, les grosses voitules. C'est ça, cette tentation-là. Une fois encore, le diable l'amène à une très haute montagne et lui montre toutes les nations du monde dans toute leur splendeur. Alors, je ne sais pas quelle était la splendeur de l'époque, il n'y avait pas les tours jumelles, il n'y avait pas la tour Eiffel, il n'y avait pas, mais il y avait des splendeurs. Et donc, une fois encore, le diable l'amène, il lui dit, je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. Mais Jésus lui dit, retire-toi Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu serviras. Deuxième tentation, on a vu Satan qui dit, il est écrit, et Jésus-Christ qui répond, il est écrit, tentation par rapport à la parole de Dieu. Là, c'est tentation par rapport à l'adoration. La tentation par rapport à l'adoration, ça va être la tentation par rapport au cœur. C'est la tentation par rapport à l'amour. Et Jésus-Christ dit, retire-toi Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu serviras. Et est-ce que dans mon cœur à moi aujourd'hui, c'est vraiment lui que je sers en premier lieu ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. On a vu ce matin que Dieu nous a donné un cœur pour vivre des amitiés, et des amitiés vraies avec des garçons ou des filles avec qui nous vivons. Amitiés qui peuvent aboutir même au mariage, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Il y a un sacrement du mariage pour unir un homme et une femme. Et donc, c'est l'amour. Mais en comprenant qu'au-delà d'un homme et d'une femme qui se marient, le mariage à l'église montre bien que cet homme qui se marie et cette femme qui se marie ont Dieu d'abord qu'ils ont mis devant. Ils demandent la bénédiction de Dieu pour réussir leur vie de couple, parce que Dieu passe avant ton mari et Dieu passe avant ta femme. Dieu passe avant ton deuxième bureau. Dieu passe avant tout. Et on voit bien que cette tentation, donc la troisième dont nous parlons là, cette troisième tentation, c'est la tentation par rapport à la charité, la tentation par rapport au cœur, la tentation par rapport à l'amour, la tentation par rapport à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie est la nourriture de la charité. Ma charité grandit grâce à cette nourriture que le Christ me donne, j'en cite 55, ma chère est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et aller à la messe pour nous les chrétiens catholiques, c'est capital pour pouvoir avoir un cœur qui aime davantage Jésus-Christ. Vous qui écoutez uniquement la radio ou vous qui lisez uniquement la Bible, il vous manque une dimension énorme. Et il y a plein de gens qui lisent la Bible qui sont secs. Ce sont des fruits secs. Ce sont des gens même qui font peur. Ils ont une connaissance biblique extraordinaire, mais ils ont un cœur qui est complètement vide. Ils ont une sorte d'intelligence biblique, de verset biblique, dans laquelle on arrive jusqu'à dire que les catholiques c'est l'antichambre pour l'enfer. Mais comment cet homme-ci peut dire une chose pareille ? Tu nazis pour le citer. Mais on arrive à des choses aberrantes. Mais c'est pour ça qu'il faut ce juste équilibre, vous voyez. On a deux pieds. On marche sur nos deux pieds. Le pied gauche, le pied droit. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. C'est ça qui nous donne un bon équilibre. Et le pied gauche pour nous c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Le pied droit c'est quoi ? C'est l'Eucharistie. Et c'est cet équilibre avec la parole de Dieu et l'Eucharistie qui me donne un équilibre qui est bon. Nous avons des frères qui se disent chrétiens. Bon, moi je ne suis pas là pour les juger, mais sur leur doctrine oui. Mais après, tu as l'impression que le côté relation amoureuse, personnelle avec Jésus-Christ, dans lequel je vis ce cœur à cœur, ce corps à corps, avec Jésus-Christ qui devient mon ami, n'existe pas. Vous avez uniquement des références bibliques qui font qu'il n'y a plus aucun amour. Comment quelqu'un peut affirmer que les catholiques adorent la Vierge Marie ? Mais c'est de la mesquinerie, c'est de la méchanceté. Ce n'est pas de l'Esprit Saint ça. L'Esprit Saint n'est pas là. Et quand tu dis en plus que tu as l'Esprit Saint en disant que les catholiques adorent la Vierge Marie, mais tu marches où ? Tu marches avec qui ? Alors tu as une connaissance biblique, oui, Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais c'est creux et c'est vide. Et c'est pour ça que le cœur est très important. Notre messe du dimanche, mes amis, n'est pas facultative. Et débrouillez-vous, allez à la messe chaque dimanche, et en allant à la messe, étudiez d'abord les textes. Alors nous le samedi à 8h, sur les ondes de la 100.3, on commente les textes de la liturgie du dimanche pour vous aider à vous préparer à votre messe du dimanche, mais c'est important de le faire. Et de comprendre que la messe du dimanche, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Je ne vais pas à la messe quand je veux. Je vais recevoir la parole de Dieu et je vais recevoir l'Eucharistie, le Christ qui va venir dans mon cœur. Comment veux-tu que ton cœur grandisse si tu ne vis pas l'Eucharistie ? Et en vivant de l'Eucharistie, ce n'est pas uniquement la messe. Il faut aussi, avec le temps, prendre goût à cette présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie qui fait que de temps en temps, comme je vous le propose moi chaque vendredi, prenez vos pieds, allez faire un tour dans une église. Restez dans cette église pendant 2, 3, 4, 5 minutes, en silence, en priant Dieu qui est présent. Dans le tabernacle, là où il y a la petite lumière rouge, il y a la présence réelle du Christ qu'on appelle l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ qui est là pour toi parce qu'il t'aime. Et je rends grâce pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui, le jeudi, dans leur story de WhatsApp et ailleurs, montrent comment ils mettent un Saint-Sacrement pour rappeler que le jeudi, habituellement, dans l'église catholique, est ce qu'on appelle leur sainte. Et vous avez des endroits dans lesquels il y a une exposition du Saint-Sacrement. Et si on a le temps, qu'on est à la retraite, qu'on est au chômage et qu'on peut... Allons faire un petit temps d'adoration. Cherchons les lieux dans lesquels on peut faire l'adoration ici à Yaoundé. Alors je ne sais pas s'il y a l'adoration au Carmel de temps en temps ou au Cénacle là-bas, en Volier, ou quels sont les endroits où il y a l'Eucharistie. Mais chez les frères de Saint-Jean, il y a l'adoration du Saint-Sacrement pratiquement tous les jours. Mais c'est bien de pouvoir essayer de, grâce à cette Eucharistie, découvrir l'équilibre qu'il doit y avoir dans notre cœur. C'est pour ça, vous voyez, que moi je vous dis toujours, que la nouvelle naissance, ce n'est pas choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est choisir Jésus-Christ comme son ami. La chose essentielle pour le chrétien, c'est de faire de Jésus-Christ son ami. Tant que Jésus-Christ n'a pas la première place dans ton cœur, dans ta vie, qui n'est pas réellement ton ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Qu'il soit Sauveur, ce n'est pas ça l'essentiel, c'est qu'il soit ton ami. C'est l'amour qui est important, ce n'est pas le salut. Alors c'est aussi important d'être sauvé, oui, oui, bien sûr, mais c'est secondaire. L'important c'est d'aimer. Et choisir Jésus-Christ comme son ami, c'est absolument capital. Et l'Eucharistie nous y aide. Ça c'est la troisième tentation, selon l'évangile de Matthieu. Alors, puisque la troisième tentation, c'est la tentation par rapport au cœur. La deuxième tentation, c'est la tentation par rapport à l'intelligence. Il est écrit, il est écrit, la parole de Dieu. La première tentation, donc, c'est la tentation par rapport à mon corps. La tentation par rapport au corps, c'est la tentation qui est liée à l'espérance et à la volonté du Père. Donc la première tentation, c'est la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi ? Je vous ai toujours dit sur les ondes de la 100.3 que la volonté du Père, c'est quand la parole de Dieu qui est dans ma tête, je la mets en pratique dans ma vie. Ce matin, on a vu qu'il ne fallait pas mentir et que c'était facile d'arrêter de mentir. Et maintenant, tous les chrétiens savent, tu ne mentiras pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça ? Tu sais que Dieu a dit, tu ne mentiras pas, mais tu continues à mentir tous les jours. Et ça ne te dérange pas. Mais pose-toi des questions, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta foi chrétienne. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est pour ça que cette parole de Dieu qui est dans ma tête, dans mon intelligence, la parole de Dieu que je reçois, qui est l'enseignement de l'Église qui m'est donnée, et de l'Église catholique, qui m'est donnée cette parole de Dieu qui vient dans ma tête, il faut maintenant que cette parole de Dieu, je ne la garde pas dans ma tête. Je ne suis pas un connaisseur ou une connaissance. Je suis quelqu'un qui vit. Et pour vivre de la parole de Dieu, il faut que je mette la parole de Dieu en pratique dans ma vie. Et mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie, c'est ça qu'on appelle faire la volonté du Père. C'est ce qui est d'ailleurs présent dans la première tentation. Parce que si on est bien attentif, vous voyez, la première tentation, je reprends. Si tu es le fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Mais Jésus lui répond. Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vivre de la parole de Dieu, ce n'est pas la tentation par rapport à la parole de Dieu. C'est la tentation par rapport à vivre la parole de Dieu. Et vivre la parole de Dieu, c'est bien faire la volonté du Père. Et c'est pour ça que la première tentation, c'est la tentation par rapport à la volonté du Père. Est-ce que réellement, je fais un effort dans ma vie pour vivre de la parole de Dieu ? Est-ce que c'est en vivant de la parole de Dieu que je vis ma vie sur terre ? Et forcément, habituellement, quand je veux développer un peu ces tentations, je prends tout de suite, immédiatement, avec la première tentation, Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Et je ne peux pas vivre, avoir un salaire qui ne vient pas du fait que je fasse la volonté du Père. Ce n'est pas la prostitution qui doit me donner un salaire. Ce n'est pas la corruption qui doit me donner un salaire. Ça, c'est la première tentation. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais vivre de la volonté du Père. Je vais vivre en étant honnête. Je n'ai pas le droit, en tant que technicien, de continuer à faire des fausses factures parce que tout le monde fait des fausses factures. Faire une fausse facture n'a jamais été la volonté du Père. Et tu dois être capable de dire à tes clients, même s'ils vont trouver ça bizarre, parce que les pièces ont coûté tel prix, le taxi m'a coûté tant, voici ma main d'oeuvre, et tu donnes ta facture d'une manière claire, honnête. Parce que c'est vrai que, quelque part, à chaque fois, on dit 25 000 francs de main d'oeuvre, le gars te dit 15 000, débrouille-toi. C'est trop facile aussi. Et c'est malhonnête de la part des gens qui font ça. Et c'est pour ça que, normalement, on devrait arranger un prix avant de commencer à faire un travail. Il faut qu'on arrive à voir comment faire pour pouvoir travailler honnêtement et de travailler en faisant la volonté du Père. Donc, première tentation, la tentation par rapport à la volonté du Père, c'est la tentation par rapport au corps. Deuxième tentation, la tentation par rapport à l'intelligence, c'est la tentation par rapport à la parole de Dieu. Et troisième tentation, la tentation par rapport au cœur, c'est la tentation par rapport à l'amour, par rapport à l'adoration du seul et unique vrai Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501